Les enfants, comme nous sommes dans le thème des jours de la semaine et des couleurs, aujourd'hui, je veux vous présenter un livre que moi j'aime beaucoup. C'est un livre qui est écrit en anglais, donc je vais vous le raconter. Je ne vais pas vous le lire. Et après, regardez ce que je vous ai préparé. On va faire une petite expérience. D'accord? Je commence. Attention. Ce livre s'appelle Le petit lapin blanc. Il était une fois un petit lapin blanc qui trouva trois peaux de peinture. Un rouge, un jaune et un bleu. Le petit lapin blanc dit Oh! J'adore la couleur jaune. La couleur jaune, c'est comme le soleil. La couleur jaune, c'est comme des fleurs. La couleur jaune, c'est comme... À vous de trouver, comme quoi. Et il rentra dedans. Il était tout jaune, comme le soleil. Mais il se dit, non. Je... J'ai mieux réfléchi. Je veux être rouge. Rouge comme les fraises. Rouge comme le cœur. Rouge comme le feu. Rouge comme... À vous de trouver. Et il plongea dedans. Mais regardez ce qui s'est passé. Il n'était pas rouge. Il était orange. Et lui, la couleur orange ne lui plaisait pas. Alors, il prit une douche et... Et il se lava. Je veux être rouge comme les fraises. Et il rentra. Maintenant, il était rouge comme les fraises. Et il se dit, non. Mieux d'être bleu. Bleu. Bleu comme le ciel. Bleu comme la mer. Bleu comme... À vous de trouver. Et il plongea dedans. Mais... Il ne sortit pas bleu. Il ressortit violet. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Se dit le petit lapin. Et il prit une douche. Je veux être bleu. Oui. Quand il était déjà bleu, il se dit. Oh, mais le bleu, c'est une couleur qui me fait froid. C'est une couleur froide. Je veux être jaune. Oui. En réalité, si je pense bien, c'est la couleur jaune, celle que j'aime le plus. Et il rentra dedans. Mais... Il est ressorti de couleur vert. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça maintenant ? Je ressemble à une grenouille. Il essayait de se laver. Mais il n'y avait plus d'eau. Oh là là ! Quelle horreur ! Je vais quand même essayer maintenant le rouge. Il se plongea dedans. Et vous savez de quelle couleur il ressortit ? Rouge. Jaune. Bleu. Violet. Quelle couleur vous pensez ? Allez, choisissez une. Il ressortit marron. Incroyable ! Il se dit, bon, c'est juste ce qu'il me fallait. Je suis maintenant un lapin, un lapin marron. Je suis très content. Pourquoi les enfants, le lapin, changeait de couleur chaque fois qu'il mélangeait ? Justement, parce qu'il mélangeait. Il existe trois couleurs. On les appelle les couleurs primaires. Le bleu, le jaune et le rouge. Et à partir de ces trois couleurs, on peut faire toutes les autres. On va essayer. Vous voulez ? On va voir. Parce que je ne sais pas si c'est vrai ce qui lui est arrivé à ce petit lapin. On va voir. Je vais mettre, comme le petit lapin, un peu de jaune ici. Je vais mettre un tout petit peu d'eau pour avoir une belle couleur jaune. Vous la voyez ? Ensuite, je vais mettre un tout petit peu d'encre bleue. Je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Vous la voyez, la couleur jaune, bleue ? Et finalement, je vais mettre l'encre rouge. On va voir si ça tombe du rouge. Vous la voyez ? On va voir ce qui se passe, hein ? Je ne sais pas. Alors, le lapin voulait être jaune comme le soleil, n'est-ce pas ? Il est rentré dans un pot jaune. Et après, il a décidé de devenir de quelle couleur ? Je ne me souviens pas. Alors, je vais ajouter un tout petit peu de rouge. Quelle couleur ça va donner ? Laquelle ? Orange ! C'est vrai ! Quand on mélange le rouge et le jaune, on obtient la couleur orange. On va voir si c'est vrai. Jaune. Rouge. Ça fait orange. Ensuite, notre lapin est rentré dans le rouge, n'est-ce pas ? Et le rouge ? Et il est rentré dans le bleu. Et rouge et bleu, qu'est-ce que ça va donner ? Allez, c'est un pari. Ça fait violet. On va voir ça. Rouge. Bleu. Violet. Pour terminer, il nous manque le jaune et le bleu. Le lapin, il était jaune. Il est rentré dans le bleu. Et quelle couleur il a obtenu ? Vert ! Celui-là fonctionne super bien. Jaune. Jaune. Bleu. Ça nous fait vert. Le violet ne marche pas trop bien parce qu'il me semble que le rouge n'était pas très propre. Mais vous devez me croire. Et quand on mélange tout, on va le faire. Je vais mettre le jaune, le bleu et le rouge tous ensemble. rouge. Jaune. Et bleu. Et quelle est la couleur que nous avons obtenue ? Allez, vous vous souvenez ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Marron. 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 Voilà. Le mélange de couleurs. Essayez-vous avec les peintures ou les encres ou même des colorants pour faire cette expérience qui est très amusante. Et après, vous allez pouvoir colorier une feuille pleine de couleurs. Comme moi. Plein de couleurs. que j'ai créée. Que j'ai créée. On va voir. 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 On va voir.